Non, ça y est, ah, ça a fonctionné, j'ai eu peur. Bon, donc comment ça va ? J'espère que vous allez bien, et comme je le dis toujours, si ça ne va pas, j'espère que ça ira mieux après cette petite soirée qu'on va passer ensemble. Donc, ce soir, nous allons nous retrouver sur B-Siege. B-Siege, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? C'est un simulateur de, on va dire, Léonard de Vinci, slash, Ville Coyote. En gros, vous êtes sur la planète qu'on voit ici, il y a des choses à faire dessus, sur divers endroits, des choses qui vont de la destruction d'un bâtiment, à affronter une armée, à prendre un paquet de bois, le poser sur un promontoire, etc. Et donc, vous, en tant qu'inventeur, génialissime, vous devez créer la machine qui permettra de venir à bout de cette mission. Voilà. Donc, comme d'hab, dites-moi pour le son, si c'est trop fort, pas assez, d'un côté ou de l'autre, du côté de la voix ou du côté du jeu, et j'adapte tout ça en live. Et en passant, alors, j'ai peut-être du coup, parce que je ne peux pas monter plus que ça la voix, je peux la monter un tout petit peu, là, voilà, je l'ai monté un poil. Et donc, en passant, merci à Kiltia, Kina, ainsi que Yogurt et Apsalar38, qui ont repris un petit abo, c'est super sympa, on apprécie, merci à vous. Bon, on va peut-être s'y mettre. Alors, donc la planète en question, elle s'appelle Epsilon, on la voit ici, qui tourne. On peut la faire bouger, puisqu'en fait, donc, il y a des tas de secteurs dans lesquels on a des missions à accomplir. Voilà, on va peut-être commencer par le tout premier, que voici. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, on débloque de plus en plus de missions. Merci Galwen ! Pour vous montrer, on va peut-être commencer par des missions un peu faiblardes, histoire que vous puissiez voir un petit peu le... au début, avec des choses relativement simples, on va dire. Donc ici, c'est pas compliqué. Il y a un moulin, il faut le péter. Cependant, vous noterez que le moulin, je ne peux pas arriver et rentrer dedans avec un véhicule, parce qu'il est justement sur une petite hauteur, et merci Lord Disease ! Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve une astuce pour atteindre le moulin qui est là. Alors, je ne vais pas sortir tout de suite les véhicules que j'ai fabriqués pendant ma session de test pour le magazine. On va repartir sur une fabrication. Hop là, ça, je n'en ai pas besoin. Donc, comment ça fonctionne ? Tout simplement, on a une série de pièces qu'on va assembler, et ça fonctionne un peu à la manière des Legos. C'est-à-dire, regardez, hop là, je prends ça par exemple, là, ça rajoute un bloc dans un sens où je veux. Ça, pareil, mais avec deux blocs. Et bien sûr, après, je peux annuler si je me suis trompé, et refaire si je me suis trompé, en pensant que je m'étais trompé et que j'ai annulé. Voilà. Donc, ça, c'est les pièces de base. Nous avons des petits pylônes tout légers. Merci. Exuréris. Exuréris. Donc, des petits poteaux en bois. Des roues, bien sûr. Ça, ça sert à tourner le volant. Je vous montre vite fait les pièces, vraiment les pièces de base. Et ça, c'est des renforts. C'est-à-dire que je les prends, je les étire, et après, ça permet de lier avec des morceaux de métal, des pièces entre elles, pour éviter que ça bouge trop facilement, et que du coup, ça casse. Et enfin, bien sûr, il y a le maxirondin énorme, qui est vraiment plus lourd que les autres, mais il est déjà envoyé. Il est beaucoup plus épais, donc lui, il est beaucoup plus solide. Donc, je vous montrerai, il y a des tas d'autres choses, parce que vous voyez qu'en bas, il y a des tas de catégories différentes. On va peut-être commencer par faire une petite catapulte toute simple, je pense. Parce que là, en l'occurrence, si le but, c'est d'attaquer ça. Donc, comment on va faire ? On va faire comme ça, tiens. Donc ça, en fait, c'est l'axe central. Ah, le hype train vient de démarrer, on dirait. Merci, Squall. Hop, on va essayer de faire un truc pas trop compliqué. Le truc pour les volants. Donc ça, c'est des roues motorisées. Donc, vous voyez, là, ça indique le sens de marche. Bien sûr, je peux l'inverser. Je crois que c'est avec F. Normalement, il faut que je le pose. J'ai un trou de mémoire. Ouais, c'est ça. Il faut cibler avec F quand c'est posé. Donc pour l'instant, le sens de marche, il me convient. Ensuite, on va mettre des roues toutes simples à l'avant. On n'a pas besoin de mettre des roues motorisées aussi au niveau du volant. Alors, c'est horrible le manque de... Ah, bah oui, dis donc. Bien vu. Bien vu, bien vu. Hop, voilà. C'est mieux. Ouais, là, là, et les Niroquois viennent se lâcher. Donc, bah, écoute, au nom de tout le monde sur ce chat, merci. Alors, hop, on va le poser au sol maintenant que c'est bon. Ensuite, comment je vais pouvoir faire... J'ai une autre idée. Je ne vais pas faire une catapulte. Parce que, bon, c'est un peu... C'est un peu convenu, hein, une catapulte. On va faire autre chose, regardez. Je viens d'avoir une idée. Alors, là, est-ce que je vais être à la bonne hauteur ? Ouais, il va me falloir un truc en plus. Tac. Donc, là, vous allez voir. Là, ce qu'on va faire, ça va être extrêmement rudimentaire. Mais le but, c'est que ça fonctionne. On ne va pas se prendre la tête plus que ça. Notre objectif, c'est juste de démolir la tour qui est là-bas. D'ailleurs, hop, on peut même le rallonger, je pense. Et donc, voilà. Un des grands principes de Besiege, c'est qu'on ne vous explique quasiment rien. C'est-à-dire que là, vous voyez la pièce. Quand je suis sur une pièce, on me dit, ça, c'est un petit morceau de bois. Des merdes-toi avec ça. Donc, du coup, le joueur doit en fait passer son temps à expérimenter pour essayer de trouver une recette qui fonctionne. Et forcément, très souvent, ça foire, ça explose, ça se casse parce qu'il y a une physique qui est à peu près réaliste. Là, je pense que ça va casser quelque part. Mais on va voir. On va lancer. Donc, ben voilà. Donc, vous voyez déjà, mon truc a fait demi-tour tout seul. Parce que là, il y a beaucoup de poids sur l'avant, en fait. Donc déjà, rien que le fait que... C'est horrible. Bon, ben voilà. Donc voilà. Ce côté parfaitement vide-coyote. On essaye une invention et ça part en sucette. Bon. Donc, c'est bien noté. Il faut rajouter du poids à l'arrière. Alors, pour rajouter du poids... Ce que je vais essayer de faire... On va s'y faire comme ça. Merci, DanFound. On va faire ça. Je vais rajouter des plaques en métal. Ça a l'air de rien. Ça va peser aussi. Donc ça, normalement, c'est du blindage. Mais là, comme j'ai besoin de rajouter beaucoup de poids... Et bien, autant en profiter. Ça va lester un peu l'arrière. Et normalement, si tout va bien... Ça devrait aller mieux. Bon. On tente ? Allez. Eh, c'est déjà un peu mieux. C'est pas encore ça. Peut-être que je peux y aller en marche arrière. Allez. Ah, c'est trop court. Ah là, saloperie. Ah si, c'est bon. Ça a touché. Et voilà. Mission accomplie. Donc voilà. Le principe de Bissage. Faire des inventions complètement débiles. Pour essayer... D'accomplir la mission qui nous est confiée. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? C'était quoi cette mission ? Oui. Donc là, en fait, il faut que j'atteigne le point qui est là-bas. Et voyez là, les petits... Les petits machins en métal, là. Hop. Voilà, ça là. Ça, c'est des mines. Si je les touche, ça explose. Donc l'objectif, ça va être de faire un véhicule petit. Pour passer au milieu de tout ça, là. Zigzaguer jusqu'au point qui est là-bas. Donc ça, du coup, on va le virer. J'en ai plus besoin. Bah du coup, on va faire vraiment là un tout petit véhicule. Vraiment le plus petit possible. Euh... On va peut-être mettre des suspensions. Ça aidera à négocier un peu mieux les virages. Donc là, normalement... Les roues motrices. Voilà. La direction. Ah ouais, par contre, ça va être beaucoup plus large devant. On va voir, on va voir. Alors, là, en fait, le tuto, vous voyez, il est affiché là. Moi, je n'arrête pas parce que j'ai joué récemment. Donc, du coup, je sais. Mais vraiment, c'est super intuitif. L'interface, là, comme ça, ça a l'air de faire un peu peur. En fait, non, c'est vraiment intuitif au niveau de l'interface. Et comme je vous dis, de toute façon, le grand principe du jeu, c'est de nous faire expérimenter, en fait. Donc, pour ça, automatiquement, bah... Euh... Donc, tac, une roue simple. Donc là, normalement, je pense qu'on est bon. Donc, vous voyez, j'ai vraiment fait un tout petit truc. On va la mettre au sol. Et on va essayer. C'est vous, les moutons. Allez. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Les moutons, après, se collent au véhicule. Bon, bah... Voilà. Fallait pas rester là. Bon. Là, encore une fois, on est vraiment dans les tout premiers niveaux. C'est extrêmement simple. Et vous allez voir qu'au fil du temps, ça va commencer à devenir de plus en plus tarabiscoté. Et ce qui est bien aussi, c'est que, justement, la courbe de progression, elle est vraiment bien lissée. C'est-à-dire que, petit à petit, on nous met dans des situations de plus en plus complexes qui vont nous imposer d'utiliser des choses qu'on avait tendance un peu à ignorer jusque-là. C'est-à-dire qu'au début, on va faire beaucoup de machines terrestres. Et puis, d'un coup, on va commencer à comprendre que, bah là, les machines volantes, ça va devenir indispensable. Donc, on va commencer à s'y intéresser, etc. Donc là, voilà la complexité du truc. Il faut que je détruise les deux bâtiments derrière. Mais là, j'ai une rangée d'archers qui va m'embêter. Parce que, automatiquement, ils vont tirer. Et donc, ils vont faire des dégâts à mon véhicule. Et si on gardait ça, qu'on l'optimisait un peu, là ? Genre, en lui foutant des armes. Tiens, on est à quelle hauteur, là ? Hé, regardez ce qu'on pourrait faire. On va faire ça. Et je vais mettre une roue à commande manuelle. Comme ça. Et sur ma roue. Alors, non, c'est pas comme ça. Je vais essayer de faire ça. Comme ça, avec un peu de chance, je vais pouvoir découper les... Les archers, là, qui sont normalement à la bonne hauteur, je pense. Bon, on va déjà faire un essai. Ah, par exemple, c'est que, du coup, là, même avec les suspensions, c'est trop lourd devant. Et ça m'empêche de contrôler. Donc, ouais, il faut déjà que je renforce l'arrière. Sinon, je ne vais pas pouvoir le diriger comme il faut. Donc, derrière, ce n'est pas compliqué. Ah, oula. Tac. Bon, allez, on va rajouter un peu de blindage. Histoire de faire bonne figure, quand même. Voilà. Ici, pareil. Et un truc que j'aime beaucoup dans ce jeu. Ils auraient pu, très facilement, nous foutre des tambours de guerre à la Warcraft, etc. Au prétexte que c'est quand même relativement guerrier, quoi. Et non, c'est une petite musique toute douce, qui est juste parfaite pour se concentrer. Et ça, franchement, c'est génial. Parce que, du coup, on peut vraiment jouer 2-3 heures sans avoir le sentiment de fatiguer. Allez, testons ça. Bon, là. Ah, putain. Il n'y avait pas une mine devant, là. Putain, si. Ah. Ouais, ok. Donc là, bah déjà, tout de suite, notre plan de s'approcher et d'essayer de les taillader, c'est même pas la peine. Bah, alors, ce que je peux faire, du coup, c'est profiter de cette mine pour essayer de la faire exploser. Et si elle explose, elle fait exploser le château. Et moi, je suis tranquille. Donc, du coup, ça veut dire... Euh... Là-bas, ça devrait être bon. Je peux pas rajouter un petit canon, là. Là, j'ai un lance-flame, mais je sais pas s'il peut s'attacher à l'envers. Ah, non, du coup, il va pas s'attacher comme ça. Si je fais ça comme ça... Et que je fais ça. Là, du coup, j'ai un lance-flame. Alors, ça, par contre, du coup, hop, il faut que je reconfigure. On peut reconfigurer les touches, hein, vous voyez. Hop. On peut reconfigurer aussi la vitesse, l'accélération, enfin... Donc, du coup, on peut vraiment, au final, se faire un engin à la carte, parfaitement customisé, et qui... qui répond parfaitement à nos besoins, avec des chaînes compliquées, du genre... Alors, ça, ça va ouvrir une trappe qui va faire tomber un boulet, sur lequel, après, j'ai une main qui va pousser le boulet. Enfin, on finit vraiment avec des inventions à la ville coyote. Donc, là, le lance-lame, est-ce que ça va faire péter ou pas la bombe ? On va essayer, on va voir. Oula. Ouais, non, le lance-lame sur la mine, ça ne fonctionne pas. Donc, ça... Ce n'est pas la peine. Là, j'ai un canon à Charpenel. Pareil, est-ce que ça peut s'attacher à l'envers, ce truc-là ? Eh ouais, on dirait. Bon, par contre, il n'est pas bien dans le bon sens. Donc, ça, ça ne va pas le faire. Mais si on le met dans l'autre sens... Voilà. Donc, ça, est-ce que ça... Ça ne permettrait pas de... Donc, c'est pour faire feu. Eh bien, on va voir. Yes ! Nickel ! Bon, donc, ça, c'est fait. Alors, j'ai hésité de passer dans le feu, par contre. Alors, c'est bien les suspensions, mais... J'aurais peut-être dû les régler un peu plus fermes. Parce que là, c'est... Ah, merde, ça, ça va être trop petit, par contre. Ouais, quoi que... Il y a peut-être moyen. Je vais essayer comme ça, en grimpant dessus. Voilà ! Bon, en fait, finalement, les suspensions auront eu leur utilité. Ça aura permis de grimper sur le... Vous voyez ? Sur le truc et d'atteindre le moulin pour le... Pour le détruire. Salut, Hélus ! Bien parmi nous. Normalement, oui, oui. On peut avoir des roues motrices directrices. Alors là, ça doit être infernal à conduire, je pense. Bon, là, c'est pas compliqué. Il y a une armée. Et il faut que je détruise 70% de cette armée. Bon, là, on va refaire un véhicule depuis le début. Parce que là, par contre, il va nous falloir un truc un peu plus mastoc. Donc là, je pense que j'ai mon cadre. Ouais, déjà, du lance-lame. Après, il faut que je trace gaffe parce que les ennemis qui sont en feu, s'ils se collent trop longtemps à nous, ils mettent le feu, du coup, à notre véhicule. Donc, le lance-lame, ça peut représenter une solution de facilité mais qui, finalement... Non, je pense que je vais foutre des scies circulaires partout, en fait. Comment est-ce que je pourrais me démerder, là ? Pour que ça... Pour que ça taille bien tout le monde, là. Là, je pense que je vais pouvoir me passer deux suspensions... donc ça ok des roues normales à l'avant bon là j'ai ma base alors jusqu'à quelle hauteur je vais pouvoir ouais déjà on va faire un truc tout bête mais qui est toujours utile dans ce genre de situation les piques sur les roues ça mange pas de pain et ça fait toujours un peu de ménage ok ensuite les scies circulaires donc là automatiquement il faut que je les fasse tourner donc ça veut dire un bloc comme ça vers ça est-ce que ça va pas être trop haut du coup ouais ça risque de passer au dessus de leur tête et si je fais autrement regardez si je les mettais sur le côté alors donc là du coup il en faudrait plus ouais on va faire ça comme ça tac ensuite ok et là normalement ah le problème c'est que là c'est trop bas merci saltadro effectivement je peux mettre aussi un canon mais le problème c'est que les canons ils tirent une seule fois donc attendez que je ne fasse pas de conneries donc là j'avais fait ça donc ok il faut que je fasse la même chose mais un cran plus haut donc là hop ouais mais si je fais comme ça là directement hey encore mieux ah non c'est trop près du sol attendez je lance voir eh non non regardez c'est pile comme il faut au niveau du sol ok donc du coup je vais faire la même chose de l'autre côté c'est vrai que j'aurais pu activer l'outil symétrie ça m'aurait fait gagner du temps donc là déjà ça commence à prendre forme tout ça hop voilà hé 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 oui effectivement il y a un mode coopératif sur le jeu euh bah je vais peut-être essayer de faire la même derrière alors le mode symétrie c'est où déjà c'est là ah c'est vrai que si j'active pas le euh c'est quel axe c'est y je crois non c'est pas ça c'est ça voilà bon là déjà je commence à avoir un truc qui est déjà un peu plus difficile à approcher euh je peux pas en mettre une dernière là je suis sûr quoi on dit souvent que le mieux est l'ennemi du bien mais ce jeu nous pousse tellement à à essayer de de toujours aller un petit peu plus loin dans la connerie je suis sûr que je peux rajouter encore une scie de plus derrière si je réussis à me décaler comme ça regardez hop alors est-ce que ça va pas scie mes roues par contre ça ouais 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 donc du coup faut que j'avance encore d'un point tac ah non non j'ai fait une connerie là j'ai fait une connerie hop voilà c'est ça que je voulais faire comme ça voilà voilà et là du coup je devrais avoir la place normalement au centre pour en rajouter oh là là la machine à tuer qui est en train de se mettre en place là qui ça se trouve va pas rouler du tout enfin c'est ça qui est génial avec ce jeu quoi c'est qu'il y a vraiment ce côté on est là on laisse beaucoup à son imagination on fait start et le truc se disloque sous nos yeux bon si j'arrive à faire la même chose devant ça peut être glorieux mais devant je pense qu'il va falloir que je fasse autre chose déjà il va falloir que je rajoute quelques attaches aussi parce que sinon ça va être ça va être trop fragile la lébra comme ça voilà le tri ça a fait ses preuves ça fonctionne bien ouais donc là par contre j'ai beaucoup de poids à l'arrière donc là il va vraiment falloir que je renforce devant et devant bah écoutez on va on va pas trop se casser la tête on va mettre du bon vieux shrapnel voilà on va se mettre de l'armure un peu sur tout ça pour déjà on va peut-être tester un peu voir comment comment il se comporte ah donc là donc là on a un problème voilà donc ça marche pas exactement comme je l'aurais souhaité bon après ceci dit c'est aussi un concept j'ai réussi la mission c'est génial c'est fantastique bon bah voilà bah non mais nickel non mais nickel oh mon seigneur vous m'avez demandé de détruire l'armée adverse je l'ai fait je vois pas où est le problème oh là il y a le morceau qui se barre tout seul en roulant oh là 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 bon santé et la santé du colonel alors là vous voyez fini la guerre il y a deux boulets il faut qu'on les pousse jusqu'au point qui est là celui-ci ça devrait pas être très compliqué là on rentre déjà dans des dans d'autres d'autres histoires parce qu'il est en hauteur donc il faut qu'on trouve un moyen de le toucher donc hop bye bye on est reparti pour un tour donc là on va faire littéralement un engin de chantier euh Ouais effectivement, par contre, qui va atteindre la machine ? C'est vrai qu'une fois que la bataille est finie... Donc là on va mettre des grandes roues, ça sera toujours mieux. Ensuite, la direction. Ok. Alors, on va essayer de ne pas trop faire de conneries. Alors déjà, un petit symétrique, voilà. Là, si j'avance jusqu'ici, est-ce que ça touche la roue ? Ouais, ça va toucher ma roue, là. Donc ça, c'est bon. Donc là, il va me falloir un bras, un truc, pour essayer de... D'atteindre le... Alors, est-ce que j'étais à la bonne hauteur ? Ouais, allez. Encore un. On va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre ça. Donc on va changer les commandes. Voilà. Ensuite. Tac. Tiens. Voilà. Donc ça, normalement, je pense qu'on va pouvoir pousser la... Pousser le boulet qui est à côté, là. Euh... Là, si je veux rajouter devant de quoi pousser... Il va falloir... Comment je vais pas me démerder, là. Voilà. On va rajouter du poids de l'autre côté pour que ça équilibre. Quelques renforts pour éviter que le bras s'arrache, parce que ce serait dommage. Voilà. Bah, justement, c'est la question que je me pose. Est-ce que ça va pas déséquilibrer ? Alors, je l'ai fait assez large avec des grosses roues. Donc, normalement, avant qu'il commence vraiment à... A tomber d'un côté, ça devrait le faire. On va voir, hein. Allez, hop. Alors déjà, j'ai bien fait de mettre un renfort, hein. Parce que là, on voit le bras tout de suite qui a fait... Il s'est pas senti très bien. Bien. Ok. Donc là, normalement... Oui. Donc lui, c'est réglé. Il reste plus que l'autre. Bon, ça c'est pas compliqué. Voilà. Bon, bah... Il a plutôt bien fonctionné, ce petit engin de chantier, là. Ouais, c'est Rocket League. Donc ça, il faut le détruire. Et là, la catapulte, je crois qu'on va pas y couper. Par contre, du coup, je vais peut-être garder la base de mon véhicule, là. Parce que... Pour une catapulte, ça serait pas trop mal, là. Tac. Alors. Une catapulte. Euh... Comment je vais m'y prendre ? Je crois qu'on va faire une catapulte extrêmement rudimentaire, mais bon. Au moins, elle aura le mérite de fonctionner. Du moins, j'espère. Voilà. Là, il va lui falloir un support sur la catapulte. Sinon, elle va tomber directement en arrière et ça risque de se casser, je pense. Ince. Euh... Ouais. On va faire ça comme ça. Voilà. Le petit panier qui va bien. Voilà. Le petit rocher. Et je pense qu'on devrait être bon... Ils sont où les rochers ? Il est là. Voilà. Bon. On va tester ça. On va voir. Ce que ça va donner. Ce que ça va donner. Salut Paltorn. Et salut Neketsen. Euh... Bon, bah écoutez, on y va. Je vais peut-être m'approcher par contre parce que... Ah ! Merde, ça tire. Vite. Bon. Je pense que si je m'approche plus, ça devrait le faire. Bon. Voilà, voilà. Alors, je suis pas dans l'axe en fait. Je vais essayer de me décaler un peu. Euh... Tac. Voilà. Là, j'ai l'air un peu mieux là. Comme ça, j'ai juste allé tout droit et normalement... Voilà. Donc c'était la catapulte à bout portant. Hein. Qui a... Qui n'a pas fait ses preuves bien longtemps. Mais au moins... Qui a permis... C'est ça en fait. Autant faire un marteau à ce niveau. C'est vrai que... Donc là, c'est pas compliqué. Utiliser des explosifs pour détruire 40% de ce fort. Parce que donc... Là, ma catapulte... Elle ne fonctionnera pas. Mais... Je pense que je peux la garder. En remplaçant, normalement... Voilà. Voilà. On va voir. Voilà. Nickel. Bon, c'est un peu Miss de Traviol en se remettant en place là, mais... Ouais. Il y a du jeu. Ha ! Ha ! Donc là... Il faut que je détruise 90% de tout ce qu'il y a sur la map. Les canons. Donc eux, ça va être mes deux principaux ennemis, hein. Parce qu'ils font beaucoup de dégâts, forcément. Il faut que je m'en débarrasse vite. Les archers. Les tentes. En fait, je me demande si je... Quand j'ai fait le niveau la première fois, je me suis pris la tête avec les canons. Et si j'essayais de rusher, en fait. Faire un véhicule rapide. Qui trace et qui roule sur tout, là. On va essayer de faire ça. Euh... Qu'est-ce que je pourrais mettre... Ça. Hop là. Ça peut toujours être utile. Oh, et puis allez. Un peu de lance-lames. On va faire plaisir. Voilà. Bon. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Mais je le fais. C'est vrai. Rajoutez un peu de blindage. En même temps, ça pourrait fonctionner, cette connerie. Parce que le profil est très ramassé. Donc les canons risquent d'avoir du mal à tirer dessus. La tortue. On va l'appeler. Enfin, la tortue de feu, je pense. Parce que... Vous allez voir. Euh... Je vais peut-être changer le... Quoi que non. C'est bon. Ça va le faire. Allez. 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 C'est bon. C'est réussi. C'est passé. Oh bah voilà. La tortue de lance-lames. A fait son office. En fait, j'avais pensé à un véhicule rapide. Mais finalement. Ah là par contre, il va falloir que je fasse une vraie catapulte. Parce que... Là, c'est très haut. Euh... Pfff. 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 Ou alors... Je peux essayer un truc complètement débile. Ouais, non. Je ferai jamais un bras suffisamment long pour le toucher en fait. Ouais, non. C'est pas possible. Ouais, non. Là, typiquement, il me faut une catapulte. Mais du coup, une vraie. Pas mes catapultes qui envoient des boulets à 2 mètres. Bon. Vous savez quoi ? Hop là. On va reprendre. Les roues motrices. En même temps, pourquoi est-ce que je m'embête à mettre... J'ai pas besoin de... De volant là-dessus là. C'est tout droit. Et ça devrait favoriser la stabilité de l'engin. Euh... Non, les roues, c'est pas obligatoire. On peut parfaitement faire... Si vous voulez faire un piquet qui reste sur place et qui tourne avec une hélice pour découper tout ce qui approche, vous pouvez. Vous savez. Le jeu, en fait, est entièrement basé sur la physique. Donc, du coup, après, bah, on vous donne une boîte à outils et vous vous débrouillez. Euh... Je sais pas si ça marcherait avec des... Avec des petits machins en bois comme ça, là. Toc. Je pense que ça va casser, hein, mais... J'ai envie de dire que ça se tente. Même si je crois pas des masses. Voilà, vaut mieux mettre... Un boulet explosif. Voilà. Voilà. Alors là, si je mets ça, ça va le... Ouais, ça va les raccorder. Et ils bougeront plus. Non, si. Ouais, si, ça va les raccorder. Bon, bah, écoutez. On va essayer ça. Hop. Allez, on y va. Ça pourrait fonctionner, hein. Avec un bras plus long. Regardez. Je vais le coller au maximum. Forcément, on a une limite, hein, pour la taille de... De ce qu'on fabrique. J'ose espérer que ça ne cassera pas. Marquez. Dans le doute. Voilà. Voilà. On va lui mettre un petit renfort. Très bizarre, hein, ce que je suis en train de fabriquer, mais... Mais bon. Voilà. Le petit panier. La bombe. La bombe, la bombe, elle est là. Putain, le bras qui traîne derrière. Allez, testons ça. Bon. Ah bah, forcément, ça va beaucoup bien marcher, maintenant. Donc, ça a cassé ici. Donc, si je remplace... Ça. Par ça. Est-ce que ça tient mieux, du coup ? Non. Ça s'arrache encore. On va essayer de mettre des renforts en métal. Parce que, visiblement, il y a un gros problème de poids sur cette partie-là. Donc, on va la renforcer autant qu'on peut. Bon, là, normalement, je ne peux pas renforcer plus que ça. Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi ça explose ? Pfff. Ça ne ressemble à rien à ce que je suis en train de faire, là. Bon, et là, du coup... Ah, alors maintenant, c'est le braque qui s'arrache. C'est le bras qui s'arrache Mince Donc là définitivement Les petits Les petits machins en bois C'est pas ça Du coup on va essayer Sinon je ferai un double bras Et puis on verra bien Pfff Ha Bon Ok Alors comment dire Je vais essayer de faire un double bras Je pense que la solution Doit être quelque part par là Donc ok Reprenons Donc là Si je fais ça maintenant Donc là Je fais ça Hop Hop Ensuite Bah ensuite on va pour sûr en symétrie Parce que là à ce niveau de toute façon Voilà Là par contre ça risque d'être très lourd Est-ce que je vais avoir assez de puissance Avec les bras Pour faire décoller ça Euh Bon là normalement J'ai envie de dire que ça se tente Ou pas Ou pas ou pas Bon Euh Ok Alors Peut-être qu'il lui faut des renforts du coup Ça devrait aller mieux comme ça là Allez Essayons ça C'est vrai qu'il y a assez dingue Dès que je mets des renforts par contre Ça fait exploser la La bombe directement au départ Donc je vais faire comme tout à l'heure du coup On va rajouter ça Pour pas que ça tombe de trop haut Voilà Bon Et là j'espère que ça va aller quand même Non Là ça a cassé Donc là maintenant c'est mon axe ici Qui est trop fragile Donc lui on va le renforcer aussi On va dire qu'on va faire ça Ça comme ça là Voilà Ça me plaît pas ça Hop Encore Voilà Voilà Bon Là maintenant que je la renforcer Est-ce que ça irait mieux Eh Bah Elle a fait quoi ma bombe là Mais qui Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi elle a volé comme ça Parce qu'il y a du vent en fait D'accord Donc du coup là Ouais Du coup là des roues motrices en fait Ça risque d'être plus intéressant finalement Si vous regardez Vous voyez Le vent dégage la bombe Donc il faudrait que j'essaie de le mettre sur le côté en fait Donc là du coup Voilà Hop là Un créneau de catapulte Regardez ça si c'est pas beau Alors comment je suis placé là Non je suis pas bien placé Là Là je crois que je suis pas trop dégueulasse là Eh Ça va pas trop mal là Allez on attend Mais non Bon Bon Euh Hum hum Ouais sûr La bombe elle est pas assez large Là par rapport au Par rapport au truc Et on voit qu'à chaque fois la bombe se dirige dans le sens du vent Donc là le vent il souffle vraiment Ouais Comme ça Ouais Euh Euh Pfff Est-ce que les roquettes ça ne fonctionnera pas ? De toute façon c'est pas compliqué Les seules choses qui peuvent détruire les bâtiments C'est ce Les rochers comme ça C'est que les boules à pique qui explosent Du coup si j'enlève un peu quelques renforts pour alléger Est-ce que ça va pas l'aider à se sentir mieux déjà Et arrêter de s'arracher dès que je... Décidément, mais non Mais pourquoi Pourquoi tu ne veux pas te... C'est un truc de dingue ça Ah bah quand même Donc là déjà, hop là Test à vide Qu'est-ce qui s'est passé ? Je voudrais une explication s'il vous plaît Mais qu'est-ce que c'était que ça là ? Non, là faut que je le refasse Là c'est... Merci Notorion Bon, attendez, attendez, attendez Là on le refait parce que... Ok, donc là voilà Juste en retirant deux éléments de renfort sur la catapulte Et bah j'ai créé la super catapulte Voilà, tirez-en les conclusions que vous voudrez Ah c'est un truc de dingue Euh... Faut faire quoi ici ? Détouer 50% de la tour Bon bah là du coup ma super catapulte Elle devrait être... Oh merde, bah non Du coup elle a réglé trop fort Elle a réglé trop fort Oh là là Bah du coup on va le raccourcir tout simplement On va faire ça Voilà Bon là normalement Regardez, on va même se bien se caler en face Voilà Donc là normalement je peux pas rater ma cible Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas Putain mais la catapulte super vénère qu'on a là Elle se retourne sur elle-même Ah, donc là ici Voilà, il faut prendre un des packs de bois qui sont là Et le poser là Sur le pont-montoire Santé Donc là il va nous falloir une toute autre machine Je vais peut-être garder la structure qui est intéressante Du coup Attendez quand même Une belle catapulte comme ça quand même ça se sauvegarde Allez L'ultra-tapulte Voilà Bah là en fait c'est la même chose mais dans le sens inverse D'où l'intérêt par contre là d'avoir une machine à rallonge Parce que derrière forcément il va me falloir du contrepoids Voilà Et cette fois On va partir dans l'autre sens On va partir dans l'autre sens Alors la problème c'est que ça va être trop bas Ouais, je fais que des conneries là Je fais des conneries Enfin il va falloir que je le surélève là Si je veux être tranquille là Alors du coup Il va falloir que je retravaille tous mes renforts pour pas que ça s'arrache Ouais le Comment je l'avais appelé déjà le Le Roto-Copt Lust Je vous le montrerai tout à l'heure Ça c'est un bel échec De l'ingénierie J'ai passé des heures dessus J'ai jamais réussi à le faire voler correctement C'était infernal Donc des renforts Tac Voilà Ah quoi que Ouais non Je les mettra à la fin Ok ça tombe dans le même sens Donc tout va bien La vitesse On va la réduire Parce que là par contre on a pas besoin que ça aille vite Forcément Et une petite pince Pour attraper ça C'était rangé où déjà C'est là Voilà Bon là normalement Franchement c'est un peu de mal à tourner Donc là en toute logique Ah je suis un peu loin C'est pas Le truc le plus facile à contrôler Que je pouvais imaginer Mais Mais on va y arriver Hop Et là normalement Tac Ensuite Ah parce que le véhicule est trop léger Bon qu'il arrive pas à le soulever Non Si c'est bon Hop Voilà Et là Nickel Magnifique On y est arrivé Salut Ganja Tel C'est ça Bon ça c'était pas compliqué comme mission Ah Ah cette mission là où il faut Tuer 80% des moutons Alors c'est peut-être l'occasion de sortir une machine que j'avais inventée Quoi que Ah non j'ai pas ce qu'il faut Bon Écoutez On va reconstruire un truc sur le même modèle que tout à l'heure A savoir Des scies circulaires partout Et cette fois On va essayer de pas se faire avoir De pas les foutre vraiment au ras du sol Parce qu'on a vu tout à l'heure ce que ça donnait Et c'était pas la joie Donc là Si je fais ça Là Comme ça Ensuite Comme ça Merci Or Quoi ? Orlando Gloom Je suis toujours épaté par la créativité que vous avez pour vos Pour vos pseudos Alors Est-ce que c'est à hauteur de moutons ça ? Oui on dirait bien Alors du coup Là je m'emballe un peu Hop On va les mettre plus loin des roues Pour être tranquille Tac Comme ça Voilà Ensuite Bon on va faire la même partout Je pense Par contre Ça veut dire qu'il va falloir que je rallonge C'est pas grave On va le faire Ça va prendre deux secondes Tac 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 Ouais les rodeautrices sont celles là Celles qui sont indiquées par les flèches Hop Pourquoi il n'est pas content là ? Ah ok, ça sort de la zone limite pour la taille Voilà Et maintenant normalement Voilà Alors j'espère vraiment que c'est à hauteur de mouton Parce que sinon on aura pas l'air con Je vais faire un essai vite fait avant d'aller plus loin Ça a l'air pas trop mal Bon bah en fait Je dis ça mais je peux peut-être même finir la mission comme ça en fait Ah mais par contre il y en a qui sont sur la colline Ah Ouais donc là je peux pas tous les avoir Il faut que je prenne de quoi attaquer les autres là-bas Bah c'est pas grave Puisqu'on a de la hauteur là On va en profiter Regardez ce qu'on va faire Merci Là j'ai fait une connerie Voilà Comme ça on va pouvoir faire une belle rangée de De shrapnel là Alors non Préférence Pas deux canons qui vont se tirer dessus l'un l'autre Voilà Le problème du lance-flam c'est que ça a pas une très grande portée Donc là ceux qui sont en hauteur je pense qu'on risque de ne pas les avoir Quelques renforts et on est bon je pense Pas deux canons Là j'ai envie de dire que ça se tente On va peut-être faire que je renforce aussi par contre l'axe central là Parce que sinon comme il est super long Il risque de ne pas apprécier Voilà Là on a C C on va dire V pour les autres Ça en tira un côté Puis de l'autre Et normalement ça devrait être bon Alors là Faut que je me mette à hauteur sur la colline C'est vrai que ça risque d'être un peu plus délicat Parce que par contre ça que j'ai fait un sacré bahut là Donc pour le manœuvrer Il tourne pas vraiment comme j'aurais envie qu'il tourne En même temps si les moutons se suicident Bon Ça devrait m'aider Je tue un mouton Avec ma salve On va essayer de l'autre côté du coup Non mais les moutons se foutent en l'air J'y crois pas Roh ça tourne pas mon truc là Ah enfer J'ai essayé de manger Ouais voilà Là ça devrait le faire Bon bah deux de moins Par contre du coup les canons sont déchargés Mais est-ce que ça va suffire ? Je pense Vu la barre rouge en bas là Qui est quasiment remplie Allez Voilà Nickel Un système de roues comme les diables qui vont dans les escaliers C'est une bonne question ça Parce que sur un Sur un axe central Le problème étant que Derrière ça va pousser Mais après ça va plus avancer Ah je sais pas Je sais pas Je sais pas Bon bah alors là c'est pas compliqué Faut rouler Faut rouler En passant Vous voyez il y a différentes étapes C'est juste un petit parcours Faut aller là Puis là Puis là Donc là Pas besoin de se casser la tête On va faire un tout petit véhicule Tout agile Tout rapide Des suspensions Elles sont où ? Elles sont là Quoi que On va faire que j'élargisse un peu Voilà Hop Tac Tac Euh C'est que plus la suspension Est molle Et plus ça devient Bah les suspensions Faut bien les régler en fait Mais oui Ça peut être déterminant Parce que là Si on arrive face à la butte Et qu'on a pas de suspension La voiture entre guillemets Risque de De cogner De se retourner Etc J'ai l'intérêt de la suspension Rappelons-le C'est d'amortir les chocs Pour éviter que Que le véhicule fasse n'importe quoi Euh Bon On va l'essayer comme ça En l'état Et on verra bien Sachant plus que Je me fais tirer dessus Faut pas que je traîne Voilà Ça peut le faire Allez Ouais c'est bon Bah voilà Tout simplement Donc là Faut que je détruise 60% De tout Donc Je pense que ça doit comporter Aussi les maisons Bon là par contre Ça va être le moment De ressortir un véhicule Un peu Un peu rigolo Que j'avais fait Euh Toi tu me parais pas trop mal Ouais J'ai des scies devant On va customiser un peu tout ça La chartenelle Il me servira pas Réfléchissons Non Il n'y a pas de budget max Pour chaque épreuve La seule contrainte C'est la zone qui est là Notre véhicule doit rentrer dedans J'essaie d'avoir une idée Là les canons Ça suffira Réfléchissons Écoutez On va essayer un truc Genre maxi bourrin Comment est-ce que Je vais pouvoir faire ça On va essayer de aller J' scary Tu sais Tu sais Là Tu sais Attends Hop, voilà. On va prendre derrière, il va falloir faire un peu de ménage pour que le bras puisse passer, je réinstallerai après au besoin, mais là pour l'instant, il faut penser espace. C'est un peu brouillon pour l'instant ce que je fais, mais je vois l'idée. Je vous jure, dans ma tête c'est génial. D'accord. D'accord. Voilà, ça commence à prendre forme là. Je vais vous faire une triple catapulte. Donc là dans le genre bourrinade, je pense qu'on est pas loin du sommet. On va se remettre un lien ici. J'ai aucune idée de si ça va fonctionner ou pas. Là ça va être la surprise. Merde. Voilà. Les petits boulets explosifs. Bref. Voilà. Derrière, on va mettre du soutien pour pas que ça tombe dans le vide. comme ça, voilà. Bonsoir Monsieur Vax. Bien parmi nous. Ok, alors je pense que ça va s'arracher mais genre violemment quand je vais actionner le bras. On va essayer. On va voir. Bien qu'en essayant qu'on saura. Ok, donc je crois que c'est peut-être les... Je crois que c'est la troisième à tête de trop en fait. Les trois doivent se heurter dans le ciel et c'est pour ça que ça doit... On va faire un essai mais j'y crois pas trop. Ouais. Donc la triple catapulte c'est too much. Ou alors peut-être, peut-être, peut-être si j'écarte un peu les deux bras là. Merdez. On rentre comme ça là. Tac. Voilà. Voilà. On va élargir les... Les supports. Faut pas que ça tombe. Tac. Là le blindage ici il ne me servira à rien. Euh... Bah attendons ça hein. On va voir. C'est la grêle. Eh. Vous m'excuserez hein. Bon, c'est pas une... Réussite, réussite. Bon. On va dire. Mais... Là déjà, on a une preuve de concept. Donc si j'ajoute quelques petites conneries là. Euh... Regardez là ce qu'on va pouvoir faire. On va faire ça. Et... Attendez. On va se mettre en symétrie. Ça sera toujours mieux. Voilà. 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 Ça va être trop... Donc il faut que je le... Je le hisse. Ah. De l'autre côté. Donc là normalement on le hissant de 1. J'ose espérer que ça devrait le faire. Ouais. Les discussions des ingés de l'époque ça devait être terrible. Non mais attends là. Si tu mets un truc là comme ça là. Non mais alors je pense que ça va le faire là. Après tout, qu'est-ce qui pourrait bien arriver ? Alors là je peux pas mettre de l'âme comme ça. Donc du coup c'est ça. Il faut que je rajoute un petit bug de bois. Ou tout simplement un... Ouais non ça c'est trop long. Donc là du coup j'ai pas le choix. On va faire ça. Voilà. Et donc là normalement... Euh... Il va me faire d'autres touches. On va dire celle-ci et celle-là. Bon. Tentons ça. Ok. Et donc maintenant on peut catapulter. Dommage. Je pense que c'est faisable là. Avec ce qu'on a. Merde. Oula. J'ai pas d'une scie devant. Faut que ça se gaffe. Parce que si je roule dessus. Je risque d'avoir des problèmes. Ah merde. Ça va pas assez loin. Faut que je m'approche. Bon. Cette fois on va foncer dans le tas. là. Ah. Je me suis emmêlé les pinceaux avec ma propre lame. J'arrive plus à bouger. J'ai du... J'ai du casser une roue devant. Non ? Je crois que je me suis emmêlé les pinceaux là. Non ? Si ? Tu veux pas tourner ? Oh ! J'ai activé la catapulte. Euh... Pourtant c'est... Tentons différemment. Genre comme ça. Déjà. Ok. Bon. Ah j'ai perdu mon axe central. C'est pour ça. Ah mince. Ah il ne peut pas manquer grand chose là. Bon. C'est l'âme sur les côtés. Là c'est pas... C'est pas un grand succès. Euh... Oui c'est vrai que je peux monter un peu la caméra. Que vous puissiez voir la barre rouge. Hop. Voilà. Donc. Je suis sûr que pourtant ça peut passer. Avec la... La triple catapulte là. Pourquoi ça avance plus là ? Sans quoi j'ai roulé ? Ah je perds un morceau de blindage au début. Je dois avoir un morceau de blindage qui flotte dans le vide quelque part. Et qui doit tomber dès le début de la partie. C'est pour ça que je suis embêté en fait. Tiens. C'est là. Ah bah voilà. J'ai un bout de... Regardez. Voilà. Ça va aller mieux là. Ça va aller mieux. D'ailleurs je peux même euh... Ah bah non. Là si je fixe ici. Parce que là c'est un... C'est un axe. Donc là je ne peux pas plus mettre de fixation. Euh... Bon. Bah déjà au moins. J'ai un point qui flotte plus dans le vide. Ça va sûrement m'aider. Ah voilà. Tout de suite ça va mieux. Avec ma superbe triple catapulte qui finit dans les flammes. C'est à ça qu'on reconnaît les belles inventions. C'est à ça qu'on reconnaît les belles inventions. Donc là on a fini la première île. On va attaquer la nouvelle. On va attaquer la nouvelle. Donc là c'est pas compliqué. Faut tuer tous les chevaliers. Alors visiblement je ne sais pas ce qu'il se passe hein. Ils ont l'air de te faire euh... Lui qui fait la trompette là. Alors je ne sais pas si c'est genre... Il m'accueille en mode euh... Hourra notre sauveur. Mais... Je crois que ça ne va pas durer. Euh... Bah tiens et si je ressentais le tank hélice là. Hop là. Il est petit mais il est efficace lui. Regardez. Ah ouais. Non d'accord. Là je faisais le... Euh... Je faisais le mariole là mais... Là les tours ça va être euh... Ça va être coton par contre. Je sais pas si je peux le faire effondrer en... En tapant dedans avec mon hélice là. Ah si. Oh là 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 la vache. Je l'ai pris sur la tronche. Ah putain. J'ai pris feu avec mon lance flam. Bon bah voilà. Euh... Comment est-ce que je peux optimiser ça ? Ah. Salut le scartillage. Merci d'être passé. Auh. Santé. Et à la santé du colonel. Bon Qu'est-ce que je pourrais rajouter Retirer, bah déjà le blindage On va pouvoir le faire sauter Vu que je suis pas attaqué Donc ça ok Les lance-lames quand même C'était pas trop Pas trop mal C'est vrai qu'une hélice horizontale Pour attaquer ceux qui sont en haut Ça va peut-être être pas mal ça Ouais, on va essayer de faire ça Donc ça ok Du coup ça devrait mieux passer je pense Ouais voilà Ouais ça marche bien les hélices Comme ça pour détruire les bâtiments Est-ce que je suis coincé un peu dans les débris là Hop, petit coup de lance-lames Ah non, je me suis foutu le feu Ah Eh mais c'est quoi l'intérieur là ? Qu'est-ce qu'on voit là ? C'est pas des tonneaux explosifs ça ? Regardez ça Bon en même temps derrière y'a rien Ouais Bon Les lance-lames On va arrêter C'est pas une bonne idée On va trouver autre chose Je pense qu'on va revenir à nos bonnes vieilles scies circulaires Elles ont fait leur preuve Elles fonctionnent bien Que demander de plus ? Euh La peine c'est que je risque de me pencher trop en avant Enfin j'ajoute du poids derrière après Oula Est-ce que là si je fais ça ? Est-ce que je vais pouvoir En rajouter une troisième au centre ? Ah je pense pas là Je pense pas Donc là il va falloir Faire ça Voilà Comme ça du coup Voilà Nickel Nickel On se rajoute un peu de poids derrière Après comme je l'ai fait relativement long Il devrait pas trop s'écraser Mais bon Dans le doute Euh Bah les lance-lames devant En fait c'est pas tellement la position des lance-lames qui pose problème C'est le Comment dire C'est le fait de toucher après des ennemis Ou des choses qui sont en feu Avec le véhicule C'est que du coup le véhicule prend feu derrière Quelques renforts Voilà Là je peux pas rajouter un petit bloc de bois là Ça serait quand même pas mal Si je pouvais le faire Ouais je crois que ça passe là Comme ça ça va solidifier un peu tout ça là Bon allez On va essayer ça On va voir un peu comment ça se comporte déjà Oula il a l'air quand même d'être bien écrasé sur l'avant Ouais Ouais il est super écrasé sur l'avant Faut vraiment que je rajoute du poids à l'arrière Ah bah c'est pas grave Ah bah c'est pas grave Merci punk road Bon Bon là le bloc que j'ai rajouté Ça devrait déjà l'aider à Ouais voilà Déjà ça va mieux là Ah là là il y a Liac qui est venu se suicider Sous mes roues Je suis étonné que ça va permettre De casser la brique Ah mince Ah saloperie Non c'est bon Si Ah j'ai cru que j'étais bloqué Ouais Allez On peut y arriver Il recule le bougre Bon Lui au fond Voilà Moi il n'aura pas le temps de se barrer Donc là il m'en reste normalement Deux Trois Deux Là dans la tour je sais pas où il est passé Je sais pas si c'est J'étais par la fenêtre ou quoi Donc là il n'y a plus que lui On dirait C'est inconduisible Ah Ah merde j'ai perdu une roue je crois Non Si Ah j'ai perdu une roue Ah l'enfer Eh Attendez Est-ce qu'on va pas la voir lui Dans notre perte de contrôle là Allez 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 Non Bon je vais pas la voir Bon Alors le point faible Manifestement C'est les roues On va peut-être que j'élargisse à l'arrière en fait Voilà Est-ce que ça irait pas mieux comme ça Là ça a l'air un poil plus contrôlable Mais des fois il y a des trucs qui explosent On sait même pas pourquoi C'est assez bizarre Ben On bout On voit Sans On 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 En fait ça doit être ça, je pense qu'elles ont trop de rayons de braquage que j'essaie de le diminuer parce que j'ai l'impression que ça vient frotter assez facilement contre la... Vous voyez dès que je suis à bloc là les roues elles font ça comme si elles prenaient des dégâts. Il y a 20 ans de yak, il reste quoi là ? Parce que par là bas on dirait qu'il n'y même qu'ils vivent, il en reste un là, deux là, donc je vais faire un grand tour histoire d'être tranquille. Ouais peut-être qu'il n'y a pas assez de direction par rapport aux roues, je sais pas. Tiens regardez. Peut-être qu'il faudrait des suspensions aussi mais le problème c'est que si je mets des suspensions je vais surélever le niveau. bon remarquez je peux descendre après, si remarquez c'est vrai qu'on peut faire ça comme ça. Hop on va surélever, suspension peut-être que ça, ça va m'aider à... je vais augmenter l'empattement encore... tac... voilà... ici... on va faire comme ça... et ben subir ! C'est affreux parce que vraiment c'est ce que je disais dans mon test, ce jeu vous donne l'impression d'être con en permanence quoi. donc là si je fais ça comme ça... ah non là c'est pas la bonne hauteur, mince. En fait là il faut que j'en garde un. Et du coup, là normalement je dois avoir la bonne hauteur pour les suspensions. Ouais c'est ça... hop on va le surélever de nouveau... j'ai très peur du résultat avec les suspensions hein, mais... mais bon... euh... hop... tac... et donc du coup ça là, ben tout ça faut que je le baisse du coup. je sais pas... c'est parti... tu... 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 C'est parti. Ok, peut-être rajouter un poil de renfort là parce que sinon ça va se... Là les tiges comme ça très longues ça risque de se balader un peu trop. On va essayer de se faire un petit truc en treillis, là ça ne devrait pas être trop mal. Merde. Voilà, bon bah écoutez, je pense que là du coup ça se retente. Ok, donc voilà, c'était ce que je craignais, les suspensions, il va falloir que j'en donne plus de tonus parce que sinon à l'avant elles ont beaucoup trop de poids. Alors, si je le mets à 3. Ouais, à 3 ça a l'air d'être un peu mieux. Il faudrait que je rajoute du coup encore du poids à l'arrière. On va finir avec un truc qui est... Oh la vache, non mais regardez-moi ce machin quoi. Avec juste du bois à l'arrière, juste parce que bah voilà, il faut du poids sinon tout se casse c'est la gueule. Alors, si j'avance là, il se passe quoi ? En même temps, ça a l'air plus facile à contrôler quand même. En même temps, ça a l'air plus facile à contrôler quand même. Ah la vache, il faut que j'essaie de sortir de là-dedans là, mais... Pourquoi j'ai ces machins qui tournent au milieu là ? Je les écoute mon billet, ils me servent plus à rien. Là j'ai de la décoration, là on dirait des... On dirait des tanks de Warhammer 40 000, vous savez, les tanks du KO. Qui foutent des pointes, juste pour foutre des pointes en fait. Ah, ça commence à... Ça commence à lâcher là, au milieu. Clairement, il va falloir que je fasse une jointure entre les deux, parce que là, l'espèce de petite colonne artébrale, là ça... Ça ne tient pas suffisamment ça. Vous allez voir, ça ne vient pas lâcher là, ça tombe de plus en plus. Ouais, en même temps. En même temps. Et bah voilà. Finalement. Finalement c'est passé. Malgré la grosse casse qu'on a eue ici, là. Notre engin a tenu. Bah y'est donc. Bon. Alors là, il faut que je tue les mouettes. Ok. D'accord. Donc là, j'imaginerais un système d'hélice que je pourrais faire monter et descendre à volonté. Mais alors, comment je vais bricoler un truc pareil ? Bon, déjà. Là, on n'a pas à se casser la tête. Avec ça devant, ça ne s'est... Oula, j'ai eu une grosse connerie. J'ai retiré une suspension. Ok. Ok. Je vais retirer une suspension. C'est pas très précis, par contre, quand il s'agit de... Quand il s'agit de faire dégager des petites pièces comme ça, là. Petit renfort. Voilà. Bon. Là, les gens commencent à les voir un peu plus clair. Parquet, non, je suis con, je vais foutre un lance-lame. Là, par contre, pour le coup, là, un lance-lame, ce serait utile. J'aime mieux que ça. Vous allez voir. Ah, par contre, ça, il y a une hauteur limite. Ah, ouais, il y a une hauteur limite. Nince. Bon, je vais quand même essayer. On va voir. Parce que là, dans les mécaniques... Ah, tiens, c'est pas le moment d'utiliser un piston, là. Ça fonctionne comment, un piston ? On appuie sur F, hein, c'est ça. Non, H pour étendre. Là, j'en mets en, on va voir ce qu'il se passe, hein. Eh, ouais ! Donc là, du coup, là, il y a peut-être moyen, déjà, de surélever un peu. Donc, du coup... On va essayer ça. Là, si je mets un piston. Un bloc. Encore un piston. Que je fais ça. Génial ! Regardez. Donc, du coup, là, il y a vraiment moyen... ...de grimper beaucoup plus haut. Alors, ça, tac, j'en ai du besoin. Ça fait du poids pour rien. Hop. 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 Et donc, là, mon idée, ce serait... On va prendre... ...un truc qui tourne... On va foutre tout en haut. Ah, merde, j'ai pas la place. Ah ! Comment est-ce que je pourrais gagner un peu de place, en bas, là ? Là, à la limite, on va faire ça. Parce que là, j'ai pas vraiment besoin de... Enfin, j'ai pas vraiment besoin de rouler, là. Donc, ce que je peux tenter, on va dire, c'est de faire ça. Alors, j'ai pas besoin de mettre des roues directrices, je pense. Vu que les mouettes tournent déjà d'elles-mêmes. Hop. Voilà. Et là, on a gagné un peu de place. Voilà. Et là, donc... Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Hop. Les mouettes sont... Inenflammables. Bon. Ok. Eh ben... Tant pis. Ça aurait été... Ça aurait été glorieux de faire ça avec... Avec des lances-flammes, mais tant pis. On va reprendre la bonne vieille méthode. Ouais, non, mais même là, ça va pas. Faut que j'essaie autrement, là. C'est pas super efficace, ça. Non. Faut que j'essaie de le mettre... À la verticale. Parce qu'à la verticale, je peux pas le monter aussi haut, je pense. On va essayer, voir. Tac. Bah, à la limite, là, j'aurai deux hélices, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Ah, c'est la plus efficace, quand même. Ouais, mais c'est pas suffisant. En fait, là, je fais pas avec la moitié, comme ça. Bon. Là, je sens que ça va être un truc... Il va me falloir un bras mécanique, ou une... Ou une connerie comme ça, là. Ouais, non. Ça, ça, ça n'a toujours pas. Donc là, du coup, ce qu'on peut tenter... Là, par contre, j'ai pas besoin de symétrie. Ok. Là, non, du coup... Plutôt faire comme ça. Hop. On va remettre un bloc, du coup. Voilà. On va mettre les petites lames qui vont bien. Voilà. Et là, donc... Celui-ci, on va dire... En avant, en arrière. La façon d'essai. Ouais. Ah, il y a moyen, hein. Vous voyez, là, d'un coup... Ok. Et celui qui est derrière... Euh... On va dire moins et plus. Allez, allons tester ça. Mettre un piston à la place du bois entre les deux autres pistons. Oui, ça, je vais essayer d'entasser les pistons. Peut-être que je pourrais monter plus haut aussi. Que je fasse pas de conneries. Ouais, par rapport à tout à l'heure... Bon... Là, faut que... Faut que je sois super vigile... Là, en gros, j'ai pas combien de touches en même temps à l'utiliser. Oh, la vache ! J'ai envie de tout arracher. C'est de l'art, ce que je suis en train de faire, là. C'est de l'art, là. Attends, mais s'il faut toutes les faire, les mouettes, par contre, là, ça va être... Ça va être coton, hein. Alors. Donc là... Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? J'ai fait quoi ? Oula ! Ah ouais, là, il a pas aimé. Donc, reprenons un piston. Voilà. Donc là, du coup, si je fais ça... Ah ouais, en fait, on peut cumuler les pistons. D'accord. Donc ça, déjà... C'est une chose. Il va quand même falloir que je mette une cale, un truc, là, pour pas que ça tombe trop, parce que... Ça me fait un peu peur, là, cette histoire. Allez, essayons ça. C'est une chose. Oh là. ... ... ... ... ... ... ... ... ... On peut le faire là, là je pense qu'on... ... ... on tient le bon bout là ... 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 Alors en plus, de toute façon, là je repense à un autre problème, c'est que même si j'arrive à le faire avancer, il va falloir que je rentre dans un tas de complications avec de quoi faire pivoter les ailes en fait, pour tourner. Donc j'aurai sûrement plus vite fait de faire un hélicoptère en fait. Allez, on va essayer de faire ça. Bon, vous savez quoi ? Hop, allez, on reprend tout à zéro. Donc là, partons du principe que, ici, nous allons avoir notre hélice. Bon, allez, on va déjà voir comment ça se comporte, là. Ouais, alors là, forcément, l'axe tourne sur lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas de poids en bas ? Oui, c'est vrai que pour alléger aussi, les petits bâtons, ça peut être utile. En même temps, ici, j'utilisais justement des ballons, en fait, directement. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais je le fais. Et du coup, je pourrais utiliser l'hélice pour déplacer le ballon. Je vais remettre une hélice, genre quatre hélices, de chaque côté, que j'active à volonté. Comme ça, dès que je vais aller d'un côté, j'active une hélice. Quand je vais aller d'un autre côté, j'active une autre hélice, etc. Ouais, 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 ouais. Alors, reprenons. Bon. Là, déjà. Flottaison, si je les mets tous à 1,50, comment est-ce que ça va se comporter ? Ok. Donc là, déjà, on ne tombe plus. Eh. Il y a un bon début, hein. Donc ça, oui, on va le couler au plafond. Ok. Maintenant, c'est là que ça va se compliquer. Parce qu'il va falloir que je prenne de quoi attaquer les ballons, mais aussi de quoi me diriger. Ok. Dans les armes, là. Qu'est-ce que j'ai ? Bah tiens. Une arbalète. Ça, je tire dans les ballons et je les perce. Regardez, là, si je fais ça. Genre, une là. Une là. Bon, là, il se passe quoi ? Ah ouais. Alors déjà, là, j'ai déjà trop de poids. Hein. Là, j'ai déjà trop de poids. Là, je peux rajouter un ballon au centre. Je continue de tomber. Marquez celui-là, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas upgradé. Hop. Ah, je continue de tomber. Attends, il y a... S'il me faut tant de ballons que ça pour... J'essaie de remplacer toute la structure par des... Par des petites... Par des petits bâtons de bois, là. Regardez, si je fais ça... Hop, en symétrie. Voilà. Je tombe encore ? Non, mais... Ouh, pfff ! Oula, oulalalala. Ah, c'est dingue, ça. Ouais, de toute façon, les hélices, ça, on va pas les couper aux hélices. Euh... Hum, hum. Ah, il doit y avoir un truc qui m'échappe, là. Bon, ouais, c'est un truc le plus basique possible. Genre, comme ça. Voilà. Là, j'ai pas besoin de très grande pâle. Parce que c'est pour un... C'est juste pour le faire avancer un petit peu. Bon. Ça peut me dire que ça va tomber, quand même. Oh, pfff ! Oh, le désastre ! Et si je raccourcissais les cordes, qu'est-ce qui se passe, du coup ? Ah, mettons l'attaque. Je la mets tout à zéro. Voilà. Ouais, donc ça change pas mon problème. Et j'imagine que, tu vois, la flottaison, si je la mets tout en bas, je vais tomber comme une pierre. Ouais, là, la question se pose même pas. Utilise la largeur et la longueur maximale égale stabilité. Il faut dire que je devrais élargir encore le truc, mais ça va faire du poids en plus, en fait. Enfin, si je rajoute là, regardez. Donc, admettons, tac, on fait ça. Tac. Après, ceci dit, c'est vrai que je peux rajouter plus de ballons, du coup. Du coup, ça, ça se défend. Donc là, il se passerait quoi ? Ah ! Ah ah ! Eh ! Alors là, du coup, je suis en train de remonter, par contre. Bon, là, c'est en train de s'affoler. Alors, du coup, là, ça veut dire que je peux rajouter du poids. Et une hélice. Et une hélice. Une hélice, d'ailleurs, que je pourrais prendre ça, si on va dire bon. Ce serait pas trop lourd, ça. Regardez, on fait ça. Donc, comme ça, là. Tac. Hop. Hop. Alors, ça part dans l'autre sens. Ok. Donc, en fait, il faut les mettre devant. Parce que ça respire. Donc, les petites hélices, devant. Et donc, celles-ci me serviront à avancer. Les arbalètes, c'est C pour tirer. Ok. Bon. Eh, déjà, on flotte un peu mieux. Bon. On tombe toujours, hein. Mais au moins, déjà. Oh là là. M'aider. Bon. On commence à avoir un début. Sachant qu'en plus, là, je les ai pas tous en flottaison maximale. Donc, je peux encore en rajouter. Ensuite. Rajouter. Si je fais ça. Ah ah. Comme ça. Quand on aspire d'un côté ou de l'autre, vous voyez, on peut orienter. Donc, maintenant, il faudrait que je trouve la stabilité idéale. On va y arriver. Santé. Bon. Procédons par ordre. Là. Toi. Boum. On continue de tomber. Donc, on va rajouter. On tombe encore, mais... Hein. L'avant, ça pique bien. Donc, l'avant. Huit. Huit. Là, on commence. Eh bah, on y est presque. Regardez ça. Alors, il faut juste que je laisse les touches. Là, j'ai mes arbalètes qui tirent. Là, j'ai mes arbalètes qui tirent. Bon, pour l'instant, c'est juste une grosse croix volante, hein. Mais... Qui d'ailleurs fait... Oh, 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 oh. Mais... Ma commande de rotation doit commander les deux toupies opposées en sens inverse pour éviter de tordre la structure. Alors, j'ai une partie de mon cerveau qui comprend ce que tu veux dire et j'ai une autre qui fait... Laissez-moi. Donc, on va essayer d'appliquer ça sans que ce soit un désastre. Là, du coup, paf, on peut faire ça comme ça. Ah, du coup, je monte maintenant. Ah oui, d'accord. Oui, par rapport aux flèches de direction. Oui, ça, effectivement. J'avais eu ce souci. Donc, tac. Tac. Donc là, déjà, ça va être un peu plus facile à piloter. Eh, regardez. Hop là. On va y arriver. Allez. Allez. Merde, je me suis trop envolé, du coup. Après, c'est un peu le souci, c'est comment on descend, quoi. Bon. J'ai cru voir qu'il y avait du lest, aussi. Des ballasts, là. Comment ça fonctionne, ça ? Est-ce que c'est du poids qu'on peut... Qu'on peut larguer, ou... Non, non, c'est juste du poids, en fait. Bon. Eh bah, eh, regardez. Alors, je continue de monter. Donc, un petit ballast devant, histoire d'équilibrer. Ouais, là, c'est beaucoup trop de vent, là. Je tombe, là, non ? Ouais, là, je tombe. Donc là, du coup, on va essayer d'en mettre juste un seul. Genre, en dessous. Oh, les ailes, là, c'est... Allez. Allez, monte encore un peu. J'ai l'impression que ça ne monte pas, en fait. Tiens, lui, je ne peux pas essayer de l'allumer, non ? J'ai l'impression que je descends, quand même, petit à petit. Sinon, il y a une autre solution. Voilà, en fait, il suffisait de le rentrer dedans. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, en fait. Ce n'est pas un avion, vraiment. Ce n'est pas une engulfière. Ce n'est pas un hélicoptère. Ce n'est pas... Mais bon. On a réussi. Tiens. C'est l'essentiel. Alors, là, il faut que j'atteigne une série de points. Et ça a l'air un peu trop... Non, bah, en fait, avec l'avion, ça va passer, regardez. Ou pas. Il y a des espèces de machins, là, qu'on a l'air de vouloir m'agresser, là. Ah, c'est des... C'est des yaks avec des mines. Ah, la vache ! On vit de se barrer et revenir. Bon. Là, je devrais... Alors, ce qui est plutôt cool, en fait, c'est que comme mon truc est orienté comme ça, dès que j'accélère, je reprends de l'altitude. Et dès que je m'arrête, je redescends lentement. Ah, il me met en stress, les yaks, là. Oh, la vache ! Alors, là, dans le genre... Satellisation. Waouh. Mais en tout cas, ouais, là, c'est typiquement un truc à faire en avion, quoi. Tiens, pourquoi il a pas validé le point, là ? Je suis passé trop... Oh, la vache ! Non, je me suis accroché ! Oh, la vache ! Oh, la vache ! Oh, la vache ! Mais je pense que c'est faisable, hein. Ça demande juste un peu de doigté. Allez ! Ah ! Salopis. Ils courent vite, là, les... Mais, pourquoi ils explosent, ici, en fait ? Ça fait deux fois qu'ils... Qu'ils éclatent au même endroit. Ah ! Je suis passé trop haut. On va la recommencer. Voilà ! Ah, vite, 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 vite ! Voilà, là, dommage. Avec les ballons qui explosent. Bon, là... C'était pas un grand succès, ça. Oh, mais pourquoi il n'a pas validé ? Décidément. Non, il ne veut toujours pas. Remarquez, je vais peut-être faire un petit truc, là. Tac. Et ça, ça devrait me donner un peu plus de souplesse dans le... Ah, du coup, ça passe beaucoup trop haut. Ouais. Euh... Du coup... Je vais essayer de faire ça. Tac. On va voir, hein. Est-ce que je gagne en rigidité ? Peut-être que, du coup, ça va compenser. Oula. Si. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que, du coup, ça bouge moins ? Ah ! Non ! Non ! Non, il n'a pas voulu. Essayez de me décaler un peu sur le point de départ, là. Ah, quoi que, je ne peux pas. Oh, il me met en stress, là, les saloperies. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Yes ! Avoue que c'était beau. Détruire, là, les frégates. Alors, là, par contre, il n'y a pas d'obligation de faire un truc volant. Il faut que je détruise les cartes, non, il ne faut pas que je détruise les cartes, quand même, là. Bon, attendez. Tac, je vais sortir l'ultra tapulte, et on va voir ce qu'il se passe. Ah, mince, ça ne tient pas assez haut. Voilà, peut-être. Si j'arrête, si j'arrête le mouvement avant. Ça l'a touché, non ? J'ai l'impression que je l'ai touché, là. Là, je suis dans l'axe. Ok, donc effectivement, il faut détruire les quatre. Oh, la vache. Ah, puis là, ma catapulte, elle n'en peut plus, là. Elle est en train d'agoniser. Je ne peux pas la relever, c'est cassé. Bon. Ouais, là, franchement, c'est objet volant, quoi qu'il arrive. Mais alors, comment est-ce que j'attaque ça ? Parce que, déjà, là, il faut que je veille à les palastes. Forcément. Il va falloir que je foute des armes. Des lances-flammes, remarquez. De chaque côté, là. Un sur chaque bout. Ah, merde, c'est trop large. Ou alors... Bah, justement. Ok. Ah, mais il se défend en plus, le bougre. Oh, là, là. Bon, d'accord. Eh bien, il crève mes ballons. Ah ouais, donc, c'est pas juste de la déco, le truc. Donc, là, il faut augmenter la flottaison. Eh. Il y a moyen, en fait, hein. Là, j'essaie comme ça à l'arrache, mais... Mais il y a moyen. Il y a clairement moyen, là. Oh là là. Oh là là là. C'est n'importe quoi. Par contre, est-ce que j'aurai assez d'essence pour tout cramer ? Ah, j'ai pris feu. Vite, 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 vite. Ah là là. En tout cas, on tient notre concept. Donc là, il me faut un peu plus de flottaison à l'avant. Si je peux, d'ailleurs. Non, alors du coup, peut-être réduire un poil celle de l'arrière. Ouais, réduire un sacré poil celle de l'arrière, même, je dirais. Alors du coup, si je réduis la ficelle là, et que je l'augmente là. Il se passe quoi ? Il se passe pas grand chose. Non, il a crevé mes ballons. Mettre une queue. Ouais, ouais, remarque. C'est pas bête. C'est pas bête. Hop. Ah, par contre, j'ai plus la place. Mince. Comment je peux me démerder, là ? Si je fais ça comme ça, là. On va voir. Bon, là, je décolle plus. Ou en tout cas, très peu. Bon. On n'aura pas été très loin, mais... Je pense qu'on est sur un truc, là. Je pense qu'on est sur un truc. Une solitude horizontale, tu penses, toi, Icarus ? Écoute, on va suivre ton idée, on va voir. Ah, là, tu peux la place. Ça rentre pas. Mon truc est trop large. Trop long. Je peux essayer de gratter de la place comme ça. J'espère juste que je vais pas enflammer mon propre... Ça devrait aller, là. Hop. C'est pas encore ça, mais... À 50, à 50, à 50, à 50... À 50... Là, tout est à 50. La science est la coupe. À 50. À 50. À 50, à 50. À 50. À 40. À 50. À 50. À 50. Oui c'est sûr que là mon plus gros problème pour l'instant c'est la piste de décollage qui est en face de la montagne. Je suis en train de mettre en gré depuis tout à l'heure, c'est terrible. Euh, bon. Voilà, déjà il n'y a plus de disparité. Du coup si je retire ça, que se passe-t-il ? Hey ! On vole ! Et bien on vole toujours ! Mal, mais on vole toujours ! Oh la vache, je suis où là ? Bon, on va pouvoir relancer tranquillement. Ah ! Il a crevé de mes ballons. Il en vole toujours ! Hop là, j'essaie de faire demi-tour. Et de revenir. Par contre du coup je m'en vole trop là. Je m'en vole même tout court. Ouais, alors quoi qu'il arrive là, je vole tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si je rajoutais une hélice en dessous pour quand je veux descendre. Genre là en plein milieu. Voilà. Parce que là ça ne m'empêche pas de voler. Et sinon que je perds de l'altitude. Et ouais, regardez. On est des génies. Oh la 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 la. On est des génies. Merci Monsieur Rick. Bah, c'est un bon là. Ah, quand même. Allez, au suivant. Et merci, Dealing Trap. Putain, avec le disque qui passe dans tous les sens à côté là, mais en stress. Pfff. Il y a un yak qui a explosé sur un rocher en bas. Allez. Oh la la. Nickel, on va y arriver. Je le sens. Allez. Allez. Est-ce que je suis bien en axe là ? Ah, pas tout à fait. Voilà. Hop. On va se barrer et revenir. On dirait presque un oiseau avec les ailes qui bougent. Hum hum. Hum hum. On va essayer de mettre bien en axe. Fier à ça proprement. Allez. Et voilà. Pfff. Et voilà. Pfff. Pfff. Donc voilà. C'était Besage. Une petite merveille à 8€ si j'ai pas de bêtises. Genre 7,95€. Un truc comme ça. Pour ce prix là, sans déconner, c'est cadeau. Il y a un tas de choses qu'on a pas pu voir ce soir parce que faute de temps, de gens sous la main, etc. Mais il y a un mode coopératif, il y a des modes dans le jeu pour reskiner, pour avoir de nouveaux niveaux, pour avoir des machines cotement folles créées par d'autres joueurs, etc. Donc voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin. Hop. Ah. Je peux pas vous le balancer d'ici. Bougez pas. On va le balancer de l'autre côté du coup. Donc voilà. Si vous voulez aller plus loin, avoir plus de détails, vous pouvez aller voir le test que j'ai écrit, qui est disponible à l'adresse indiquée dans le chat. Et enfin, je vous rappelle, comme d'habitude, Canard PC, c'est aussi et surtout un magazine qui sort en kiosque tous les mois. Là, on a le 404 qui vient de paraître. Dedans, vous trouvez plein de dossiers intéressants. Notamment, Ellen Ripley qui est parti à la rencontre de développeurs qui ont créé des jeux, des développeurs tchèques, qui ont créé des jeux à l'époque, dans les années 80. Alors qu'il n'y avait pratiquement aucun jeu occidentaux qui arrivait dans leur pays. Et qui donc, du coup, se débrouillait pour faire des jeux comme ils pouvaient ou pour les pirater comme ils pouvaient. Il y a Frostpunk, The Last Otton et bien sûr, en couverture, Baldur's Gate 3, petit errata, on vous rappelle, c'est Baldur's Gate 3 tout court. Et non pas Baldur's Gate 3, The Blackhound, puisque The Blackhound, en fait, c'est le projet de Blackhazel qui a été annulé il y a 6 ans de ça environ. Mais voilà, comme on est extrêmement doué et qu'on était un peu fatigué, et bien le jour du bouclage, on se dit, attends, 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 on va vérifier le nom du jeu. Voir si... qu'on fasse pas une faute, un machin, un truc. On tape Baldur's Gate 3 dans Google et on tombe sur Blackhound, genre sur les premiers résultats, sur la page Wikipédia, etc. Et personne n'a réfléchi, allez, c'est Blackhound. Donc voilà, ça arrive. Mais voilà, donc dans ce numéro, vous trouverez un tas de choses, je pense, qui pourraient vous plaire. Et donc nous, c'est bien sûr une très bonne façon de nous venir en aide et de faire en sorte que tout ça perdure. Sinon, je vous rappelle que vous avez accès, si vous avez un abonnement à Twitch Prime, à Amazon Prime, pardon. Vous avez gratuitement chaque mois un abonnement à Twitch Prime que vous pouvez dépenser auprès de la chaîne de votre choix. Donc en l'occurrence, si vous la dépensez auprès de la nôtre, et bien nous, ça nous aide parce que ça nous permet d'avoir un peu plus de finances. Et je vous rappelle que d'ailleurs, vous avez de nouveaux emojis qui sont apparus sur notre chaîne. Un lapin avec un micro en mode reporter, un lapin en mode diable, un lapin qui sourit d'un l'air diabolique. Enfin voilà, des tas de choses comme ça. Il y a eu beaucoup d'emojis qui ont été rajoutés grâce au super travail de Monsieur Chat et de notre stagiaire. Qui sont pseudo, si je ne dis pas de bêtises, c'est Holy Shit, je crois. Donc voilà, ils ont fait un super boulot pour vous offrir ces nouveaux emojis qu'on va d'ailleurs défiler en ce moment même dans le chat. Donc voilà. Donc tout ça, c'est une façon de nous venir en aide. Et donc bien entendu, la dernière façon, c'est de s'abonner à notre site web afin de pouvoir notamment accéder au contenu du magazine en temps réel. Et non ne pas attendre à chaque fois, chaque mois, que le magazine sorte dans les kiosques pour pouvoir lire toutes nos grébouilles. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi soir, pour l'émission de Canard PC qui sera présentée par Agbu. Je serai sur le plateau et comme d'habitude, ça va être saignant. Bon bah écoutez, passez une bonne nuit. A la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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